— Notre invité ce matin, c'est Laurent Dantes. Bonjour à vous. Vous êtes gérant du Théatro, représentant régional du Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs. Merci d'être avec nous ce matin. Ce week-end, Emmanuel Macron a réaffirmé lors d'une interview aux médias Brut que ce serait une folie, ce sont ses mots, de rouvrir les boîtes de nuit. Quelle est votre réaction ce matin ? — On va dire par rapport à cette déclaration, il y a une chose qui est sûre au moins, c'est qu'on en est à la deuxième vague de cette épidémie. Au moins, on ne pourra pas être tenu responsable de ça, nous, les discothèques, parce que depuis le 13 mars, on est fermé. Et même pendant le déconfinement cet été, on n'a pas eu le droit, nous, de retravailler. Donc au moins, on ne pourra pas dire que là-dessus, on aura un rôle quelconque sur la deuxième vague. Maintenant, pourquoi les discothèques ? Alors oui, on peut l'entendre, on peut l'entendre sur le plan sanitaire, milieu confiné, on va dire où on crie, où on chante. — C'est ce que le président de la République a rappelé en disant que c'était le lieu par excellence où on ne pouvait pas finalement éviter la propagation du virus. Vous comprenez finalement aujourd'hui que pour beaucoup, ça paraîtrait complètement irresponsable de rouvrir ces lieux. Vous pensez, vous, en tant que gérant de boîte de nuit, que ça serait possible d'envisager un protocole sanitaire dans les boîtes de nuit ? On l'avait envisagé cet été. On devait réouvrir, on va dire, à la fin du premier confinement, au 10 juillet. Il avait été question. On a travaillé sur un protocole sanitaire et qui, je pense, était un protocole sanitaire qui était très sérieux, qui était tout simple. On voulait imposer à notre clientèle une épisentité à l'entrée de l'établissement, qu'on pouvait scanner. Donc on était à même de donner dès le lendemain à l'ARS une liste complète de notre clientèle, soir par soir. On voulait imposer à notre clientèle un téléphone portable chargé avec l'application StopCovid de chargé, étant donné que notre clientèle reste plus de 15 minutes dans l'établissement. Donc je pense qu'on avait un protocole sanitaire et on s'était préparé au 10 juillet avec un protocole sanitaire qui était, je pense, le plus sérieux qu'on ait jamais vu depuis cette crise. Mais bon, on n'a pas été écouté. Alors, je ne sais pas, le mot discothèque, apparemment, doit choquer un petit peu, on va dire, nos autorités parce que nous, on n'a pas eu le droit. On n'a pas été invité ni à travailler ni à discuter sur une avancée. Aujourd'hui, comment est-ce que vous envisagez les prochains mois ? Comment ça va se passer pour vous ? Justement, vous n'avez pas de date précise de réouverture. On sait que les restaurants devraient pouvoir ouvrir si l'épidémie, la progression de l'épidémie permet au mois de février. Est-ce que vous, vous pensez pouvoir ouvrir dans ces eaux-là ? Comment vous envisagez les prochains mois avec pessimisme ? Oui. Alors ça, on ne peut pas le cacher parce qu'on a bien vu que cet été, nous, on n'a pas pu réouvrir. Il a été hors de question. Quand on voit les mots du président de la République, on va dire, la semaine dernière, on comprend qu'on n'est pas du tout prêt à ouvrir. Donc non, moi, je pense que maintenant, notre seul espoir aujourd'hui, c'est la vaccination qui devrait commencer fin décembre, en espérant que cela adhère au niveau de la population et qu'on ait des bons résultats pour espérer une réouverture, on va dire, au printemps. Avant l'été prochain, ça serait... Avant l'été prochain, on espère... Aujourd'hui, on espère avril-mai, dans tous les cas, une situation économique aujourd'hui et financière à ce l'ensemble d'établissements. Ou si on n'ouvre pas au printemps prochain, je pense que le monde de la nuit, on va dire, et des discothèques va réellement souffrir. Justement, vous êtes représentant un régional, on l'a dit, du Syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs. Économiquement, comment ça se passe ? Comment ça va se passer dans les prochains mois ? On s'attend à beaucoup de fermetures, de dépôts de bilans, d'établissements du monde de la nuit ? Alors aujourd'hui, on a 1 600 discothèques en France. On va dire, au début de la crise, il y avait 1 600 discothèques en France. C'est un secteur qui est très touché depuis 20 ans. On va dire, parce que la fête a évolué, les bars ambiance se sont développés. Donc automatiquement, il y a eu une diminution, on va dire, du nombre de discothèques depuis 20 ans. 1 600 discothèques au début de la crise. Aujourd'hui, on est à peu près sûr de 320 établissements français qui ont fermé, qui ont déjà déposé le bilan. Et aujourd'hui, on arrive, on va dire, au bout de 9 mois de fermeture, à une situation économique, on va dire, compliquée. On a eu, donc, mars, avril, mai, on a eu zéro aide. Donc là, on a été les oubliés complètement. Juin, juillet, août, on a eu une aide de 15 000 euros par mois en présentant des frais, ce qui correspond pour les petits établissements qui ont, ça donne une petite bouffée, une petite bouffée d'air frais aux petits établissements. Mais les gros établissements comme le mien, ou les établissements saisonniers, comme j'ai aussi à la dune sur le pilat, là, ça représente, c'est pas suffisant. Pour vous, là, aujourd'hui, les aides de l'État, le chômage partiel, les nouvelles aides annoncées il y a quelques jours, ça permettra pas à ces établissements de tenir le choc ? Le chômage partiel, c'est bien pour nos salariés, mais ça reste une situation qui est compliquée pour l'entreprise, parce que soit le salaire de nos salariés nous est remboursé, mais les charges courent toujours. On paye l'URSSAF tous les mois, on paye les prévoyances, on paye la mutuelle, on paye tout ça. On paye nos loyers, on essaye de payer nos loyers, du moins. Donc aujourd'hui, oui, on arrive à des trésoreries tous négatives, donc on a pratiquement tous eu, et encore pas tous, mais un grand nombre ont eu des PGE, mais en tous les cas, il faudra bien rembourser à un moment donné. Et donc à partir de décembre, normalement, on nous a annoncé 20% du chiffre d'affaires pour les mois à venir. Donc là, on se pose des questions aussi, parce que les 20%, pour l'instant, on n'en est pas sûr. Et surtout, c'est que si ça continue janvier, février, mais à partir de mars, le chiffre d'affaires de 2019, on était fermé. Donc est-ce qu'on prendra 20% de 2018 ? Et entre-temps, les établissements qui ont ouvert en 2019, qu'est-ce qu'ils auront comme chiffre à mettre en face ? Dans l'attente, en attendant la suite, vous êtes assez sceptique, en tout cas, pour ce qui va se passer dans les prochains mois. Alors, à quelques semaines, quelques jours même, maintenant, du réveillon, on sait que beaucoup de gens vont se rassembler, surtout qu'Emmanuel Macron a annoncé qu'on devrait être déconfiné à partir du 15 décembre. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Aujourd'hui, on sait que les gens vont faire la fête, finalement. Est-ce que ça vous agace de savoir que ces fêtes sauvages, si on peut dire, ont eu lieu cet été, et qu'elles vont continuer, les gens vont continuer à se rassembler, finalement, et les boîtes de nuit vont être toujours fermées ? Alors, les boîtes de nuit sont toujours fermées, ça, c'est sûr, tout le monde le sait. Les fêtes sauvages, cet été, on va dire, nos autorités pensaient empêcher la fête. La fête, elle a existé. Et dans tous les cas, aujourd'hui, quand vous avez 18 à 30 ans, vous n'êtes pas touché par le Covid, touche des jeunes, bien sûr. Mais on le sait tous, que les jeunes ne se sentent pas concernés par cette maladie. Ce sont tous les personnes âgées qui sont les plus à risque. Voilà, ce sont tous les personnes âgées qui sont à risque, donc les jeunes ne se sentent pas concernés. Donc, les jeunes font la fête, on n'empêchera jamais les jeunes de faire la fête. Donc, ce qui s'est passé cet été se passe toujours à la rentrée, on va dire. Plus de 100 000 étudiants sont rentrés à Bordeaux en septembre. Les fêtes ont repris en suivant, en location de salles. Là, on arrive au réveillon, il n'y a plus une seule salle à louer autour de Bordeaux, dans les châteaux ou autres, autour de Bordeaux. Tout est loué pour le réveillon, donc il se développe depuis six mois tout un marché parallèle de fêtes organisées par des boîtes événementielles ou des pseudo-boîtes événementielles ou des associations ou diverses et variées, on va dire. Et aujourd'hui, la fête, elle se fait toujours. On a des rassemblements tous les week-ends, 300, 400, 500 personnes. On regarde les réseaux sociaux, c'est facile à voir. Et là-dessus, rien n'est fait, rien n'est fait. Donc nous, on doit rester fermés, on reste fermés. Apparemment, nous ne sommes pas assez professionnels pour encadrer la fête. Mais par contre, on laisse toutes ces fêtes sauvages où il n'y a aucune sécurité, où il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. La drogue, l'alcool, tout ce qu'on somme à gogo, le but est de faire du chiffre. Le but n'est pas là pour faire de la sécurité pour la clientèle. Merci Laurent Dantès, on a bien entendu votre coup de gueule. Vous espérez donc une réouverture le plus rapidement possible de vos établissements, des boîtes de nuit. On rappelle que vous êtes donc le représentant régional du syndicat national des discothèques et lieu de loisirs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada